Le foot, c'est pour tout le monde, ça reviendra tout le monde. Je suis née dans une famille de footballeurs. Je suis une compétitrice, donc j'aime bien gagner des matchs. Je pense que ça m'a ramené la rage de vaincre et de la détermination. Quand je vais à l'entraînement et quand je vais en match, c'est pareil. Bonjour, ça va ? Oui, ça va et toi ? Tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Gloria, j'ai 14 ans et j'habite dans le 7-7 à Moissy-Kramayel. Et tu joues ? Je joue aussi à Moissy-Kramayel. Et pourquoi tu as décidé de t'inscrire dans un club de foot ? Mon frère jouait déjà au foot. Du coup, des fois, j'allais à ses entraînements ou matchs. Du coup, ça m'a donné envie. Donc, tu as commencé avec ton grand frère ? Oui. Et ta famille, tes parents, ils ont accepté ? Non, au début, non. Tu jouais avec les garçons à ce moment-là ou tu as commencé directement avec les filles ? Direct avec les garçons. Et toi ? J'ai commencé avec les garçons. Avant, il n'y avait pas d'équipe de filles, mais c'était compliqué puisque j'étais la seule fille dans une équipe de garçons. Il y a eu une année où j'ai dû arrêter parce que mon père, il ne voulait vraiment pas que je restais avec les garçons parce que j'étais vraiment la seule fille. Après, ma mère, elle m'a inscrite en secret. Et du coup, je continue avec les garçons. Et là, il est content ? Il n'a pas le choix. Là, je joue au Paris Saint-Germain. Je suis en équipe de France. Donc, ouais, il est content. Est-ce que quand tu as commencé avec les garçons, on t'appelait les garçons manqués ? Pourquoi on dit que tu es un garçon manqué ? C'était au début, mais après. Ça te faisait quelque chose quand on disait que tu es un garçon manqué ? Non. Non. Je t'en fous. T'as raison. Le foot, c'est pour tout le monde. Ça ouvrir à tout le monde. On m'a dit que tu aimes beaucoup les jeux vidéo. Tu jouais beaucoup. C'est quoi ton jeu préféré ? Avant, je jouais à Call of Duty. Mais là, maintenant, ça ne m'intéresse plus. GTA aussi. J'aimais trop. Toi, tu joues ? On peut dire ça, oui. T'es forte ? Ça va, oui. Non, 16 ans, t'es bof. Non, tu joues avec ton frère, du coup ? Tu gagnes ? Des fois, oui. Des fois, il me gagne. Des fois, il me vannent. C'est qui la plus grosse fan de gaming dans l'équipe ? Ça peut être toi ? Non. Moi, je joue de temps en temps. Je ne joue pas tout le temps, non. Je vais jouer de temps en temps. On m'a dit que tu joues beaucoup et tout. Tu fais que ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? C'est une des personnes ici. Non, franchement, je joue vraiment de temps en temps. Quand vous gagnez ou avant les vestiaires, vous mettez quoi comme musique que tout le monde aime ? C'est grâce, la DJ. Donc, elle va mettre Aya. Tu connais Aya ? Oui. Chakola. Des sons comme ça que tout le monde connaît, en fait. Comment tu décris ton jeu sur le terrain ? T'es technique ? Oui, c'est vrai. Téramide ? Pas trop. T'as la technique ? Oui. T'es gauchère ou droitière ? T'es gauchère ? Oui. C'est bien, c'est bien. Mon pied gauche, hein ? Tu utilises ton pied droit ? Oui. Tu l'utilises, toi ? Moi, avant, je ne l'utilisais pas. C'est important. Avant, je ne l'utilisais vraiment pas. Ni passe, ni contrôle, ni... Mon pied droit, il ne servait à rien. Mais là, maintenant, j'utilise de plus en plus. C'est que là que je me rends compte que, vraiment, des fois, tu as le temps avec ton pied droit. Tu vas forcer avec ton pied gauche. Oui, voilà. Franchement, le pied droit, il faut l'utiliser dès maintenant. Parce que moi, ce n'est pas longtemps que j'ai appris à commencer à l'utiliser, sinon avant, ça ne servait à rien. Toi aussi, tu es passé à Clarefontaine ? Non. Je n'ai pas fait Clarefontaine, je n'ai pas fait INSEP. En équipe avec les garçons, je suis resté jusqu'à l'âge de 14 ans, parce qu'après cet âge-là, je ne peux plus jouer avec les garçons. Donc, je suis parti directement en U19 au PSG. Et après, ça s'est enchaîné. Je suis moteur avec les pros. Je vais te montrer une de tes actions de jeu lors des trois derniers matchs que vous avez faits. Ok. Tu vas me dire, c'est quoi tes ressentis ? Pourquoi tu as fait ça ? Est-ce que c'est l'une de tes meilleures actions ? Ok. Du coup, sur cette action, au moment où elle est centrée, je me suis dit que je vais rester un peu au deuxième poteau. Il y avait une joueuse qui avait déjà fait une course pour aller au premier poteau. Et comme il n'y avait un peu personne au deuxième poteau, je me suis dit, vas-y, je vais rester. Du coup, le centre, il arrivait sur moi. J'ai pris le temps de contrôler parce que j'ai vu que j'étais seule. Et du coup, il y avait une joueuse qui venait en retrait derrière moi, je ne sais pas si tu as vu. Tu l'avais déjà vue ? Ouais. Je l'ai mise et voilà. Après, elle a tiré. C'est son choix. Et si elle ne serait pas là, tu aurais fait quoi ? Je pense que j'aurais pu tirer, genre m'orienter et tirer. Mais c'était sur mon pied droit, tu vois. Mais quand c'est mon pied droit, des fois, je bégaye, tu vois. J'aurais pu contrôler et tirer. Sinon, j'attends encore un autre soutien qui arrive et je lui mets comme cette action-là et tirer. Merci. C'était un plaisir en tout cas. Merci. Bonne continuation. Merci à toi aussi. J'espère que tu marqueras beaucoup de buts. Merci. 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 Merci.